Quelle serait votre réaction si on vous condamne à passer le reste de votre vie en prison ? Nous ne pouvons certainement pas le deviner. Peut-être qu'on sera en colère, effrayé, abasourdi ou encore pire, en état de choc. Il n'y a aucun moyen de savoir comment nous réagirions. Aujourd'hui, on vous propose de voir les 20 réactions les plus folles des condamnés à perpétuité. Sans trop tarder, on commence. Bon visionnage ! On commence par Ricky Hand. Dans une salle de tribunal, les juges, les avocats, les procureurs, audience et surtout la police peuvent s'attendre tout genre de réaction de la part des prisonniers mais cette histoire qu'on vous citera maintenant ne peut être attendue par personne. Lorsque le juge Richard O'Neill a condamné Ricky Hand à 40 ans de prison, Hand a sorti 4 bouteilles remplies de fluide corporel et les a lancées sur son avocat et 4 adjoints avant d'être plaqués et emmenés. Je vous laisse regarder la séquence. Il avait déjà été inculpé de 30 chefs d'accusation dont le vol de coffre-fort. L'effraction l'enlève venant aggravé et le vol qualifié et avait plaidé coupable pour 7 d'entre eux. Ce qui signifie qu'il aurait pu passer 52 ans derrière les barreaux. Sa contrition a fait place à la colère lorsqu'il a entendu la sentence et a sorti des bouteilles cachées dans son écharpe de bras et de son pantalon. Il a ensuite déclaré aux inspecteurs qu'il avait ramassé ses propres excréments et son urine dans sa cellule pendant les semaines qui ont précédé l'attaque éclair au fluide corporel. Selon le protocole du bureau du shérif du comté de Clark, les détenus sont censés être contrôlés avant d'entrer et de sortir de la salle d'audience, ce qui rend cette histoire plus soupçonneuse et bizarre qu'elle l'est déjà. Diana Lovejoy. Les divorces sont généralement difficiles pour n'importe quel couple, que ce soit à l'amiable ou complètement unilatéral. La protagoniste de notre deuxième histoire est Diana Lovejoy, un ancien professeur de fitness né en 1972. Diana Lovejoy était également une influenceuse YouTube qui faisait des vidéos sur les repas rapides et sains, prêtes à consommer, mais ceci n'était pas la seule raison derrière sa célébrité sur les réseaux sociaux. Elle est très populaire pour la tentative de meurtre de son mari. Suivez la vidéo pour en savoir plus sur l'affaire de meurtre et sur ce qui est arrivé à Diana après sa sentence. L'histoire commence en 2007, quand Diana Lovejoy et Greg Mulvihill se sont mariés après une jonction sur un site de rencontre en 2005. Cette histoire d'amour ne dura malheureusement pas longtemps. Après 8 fausses couches, le couple a été béni avec un enfant et les choses étaient finies entre eux jusqu'à ce moment-là. En 2014, ils ont déposé un dossier pour la garde de leur enfant. L'affaire a été résolue finalement après 2 ans dans les plis de dossiers judiciaires et la garde de l'enfant a été confiée à Diana Lovejoy. Le tribunal lui a ordonné de partager la garde de son fils et de verser 100$ par mois pour la pension alimentaire de l'enfant. Diana ne pouvait pas donner cette somme. Elle a donc décidé de tuer Greg avec l'aide de son instructeur de tir, qui était son petit ami connu sous le nom de Welldon McDavid Jr. Heureusement, la balle n'a pas traversé le cœur lorsque Diana lui a tiré dans le torse. Elle sera inculpée et accusée de tentative de meurtre de son mari. Tout se déroule bien jusque-là, pendant son procès. C'est qu'il lui a valu une place dans notre liste d'aujourd'hui. Et sa réaction lorsque la juge lisait le verdict. Sûrement qu'à sa place, on aura peut-être la même réaction. Après avoir entendu sa sentence, Diana Lovejoy ne pouvait pas en croire ses oreilles. Elle est restée hébétée pendant quelques instants et s'est évanouie les instants d'après. Elle recevra des soins médicaux et son audience a finalement repris. Elle fut envoyée à la prison pour femmes de Chos Willa, en California, où elle purge 26 ans de prison pour meurtre et tentative de meurtre. Michael Maron. Tonde son verdict, peu importé sa durée, n'est pas facile à supporter et digérer. Et une âme sensible est susceptible d'agir émotionnellement après la sentence. Ce condamné a été jugé pour incendie criminel et fraude à l'assurance pour avoir mis le feu à sa maison. Les audiences ont commencé le 21 mai 2012. Et Maron risquait de 7 à 21 ans de prison s'il était reconnu coupable. Il sera déclaré coupable le 28 juin 2012. Après le verdict, et ayant été informé qu'il allait être placé en détention immédiatement, il est mort par suicide au tribunal. En visionnant les vidéos des caméras de surveillance du tribunal, on peut l'apercevoir fermé les yeux pendant la lecture du verdict, avant de mettre quelque chose dans sa bouche et de boire un liquide. Il est tombé par la suite au sol et de à faire une crise de convulsion. Transporté d'urgence dans un hôpital central de Phoenix, Marine a été déclaré mort. Le topsy a confirmé qu'il avait absorbé une dose mortelle de cyanure. Au moment de sa mort, il était père de 4 enfants et grand-père de 2 enfants. Jacob Matt Morgan. Les troubles psychiques sont la raison majeure derrière la majorité des meurtres partout dans le monde. Mais l'histoire de Jacob Matt Morgan est assez sensible, puisque sa victime était un bébé de 14 mois. Jacob avait 17 ans lorsqu'il a mis le feu à sa maison en Caroline du Sud, tuant son frère de 14 mois. Selon des documents judiciaires, Matt Morgan a allumé au moins 2 feux à l'intérieur de la caravane avant de quitter la résidence. Les autorités l'ont inculpé de meurtre après avoir volontairement laissé son frère de 14 mois dans la maison en feu. Ses parents ont déclaré aux autorités que Matt Morgan souffrait d'un certain nombre de problèmes de santé mentale, notamment d'un trouble du spectre autistique. Quoi qu'il en soit, il sera condamné à 15 ans de prison. Famille de l'adolescent originaire de Rock Hill, en Caroline du Sud, a soutenu son fils aîné depuis son arrestation, et sa mère Julie Hill Dover a protesté son innocence devant le tribunal. Ceci n'a pas empêché le juge de prononcer la sentence d'emprisonnement. Lors d'une audience préliminaire, Morgan a fondu en larmes et s'est effondré au sol lorsque les procureurs ont évoqué l'incendie. L'adolescent a de nouveau pleuré au tribunal, alors qu'il plaît des coupables d'homicide involontaire, de conduite illégale envers un enfant et d'incendie criminel au troisième degré. Antonio Barbeau Toujours dans les meurtres de famille, Antonio Barbeau était l'un des deux adolescents accusés d'avoir tué une femme âgée, Barbara Olson, qui s'avère être sa grand-mère, a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après des décennies. Jeune homme de 14 ans qui a tué son arrière-grand-mère de 78 ans à l'aide d'une hachette a éclaté en sanglots au tribunal lors de sa condamnation. Un psychiatre a témoigné que Barbeau a des problèmes cognitifs découlant du fait qu'il a été heurté par une voiture quand il avait 10 ans, ce qui pourrait affecter son comportement. Barbeau a tenté de lire une déclaration d'excuse, mais s'est mis à pleurer, passant le relais à son avocat, qui a dû lui aussi retenir ses larmes tout en faisant de son mieux pour lire la déclaration. Ryan Stone Toujours dans les accidents meurtriers, faites la connaissance de Ryan Stone, l'homme qui s'est lancé dans une série de crimes dans le Colorado pour la gloire et l'argent sur Internet. Stone, âgé de 30 ans, roulant à plus de 100 km heure, s'est engagé dans la circulation en sens inverse et a fini par percuter un soldat de la Colorado State Patrol qui tentait de poser une bande cloutée. L'impact a brisé les os de la jambe et du pied du soldat en question. Le juge King a souligné que Stone a un long casier judiciaire avec 19 condamnations pour crimes au Colorado. Il a violé à plusieurs reprises sa probation et les conditions de sa libération conditionnelle dans d'autres affaires criminelles. Ceux-ci ne jouent pas en sa faveur au moment de la prononciation de la longue sentence d'emprisonnement. Il a sangloté tandis que les membres de sa famille et ses amis plaidaient pour la clémence, affirmant que ses problèmes d'addiction étaient à l'origine de sa poursuite. Ils ont demandé que Stone ait la chance de se réhabiliter et de contribuer à la société, mais en vain. Luis Bracamontes Bracamontes a tiré et tué deux adjoints du shérif près de Sacramento en octobre 2014. Il était dans le couloir de la mort à la prison d'état de San Quentin, en Californie. Bracamontes a plusieurs fois ri et crié au tribunal qu'il avait tué les adjoints et qu'il aurait souhaité en tuer d'autres. Alors qu'il était emmené hors de la salle d'audience après la lecture du verdict de culpabilité, Bracamontes a déclaré « Je vais bientôt tuer d'autres flics ». Les avocats de la défense, qui ont refusé de faire des commentaires après le verdict, ont fait valoir que Bracamontes souffrait d'une maladie mentale et était sous l'emprise de méthamphétamines lors des fusillades et qu'il devait être épargné. Un juge a déclaré « Bracamontes apte à être jugé » et il a refusé de plaider non-coupable pour cause d'alignation mentale. Jahlil Hoskins, un meurtrier avoué s'est emporté dans la salle d'audience après avoir été condamné à une peine de 50 à 100 ans de prison pour avoir tué sa petite amie, mère de 5 enfants, et jeté son corps à la poubelle. Avant de connaître son sort, Jahlil Hoskins présentait des excuses en larmes à la famille de l'attrice Mays, qui l'a tué en mars dernier, insistant sur le fait qu'il aimait cette femme et qu'il ne voulait pas lui ôter la vie. Mais lorsque le juge, James Redford, de la cour du comté de Kent, l'a condamné à une peine allant jusqu'à un siècle derrière les barreaux, « menotté à craquer, jetant le pupitre vers le banc et se jetant en avant avant que la sécurité ne le traîne hors de la salle d'audience. » Jahlil Smith Riley. Jahlil Smith Riley, 23 ans, a plaidé coupable de meurtre aggravé et de tentative de meurtre, et a décidé de retirer son plaidoyer contre l'avis de ses avocats. Le juge Charles Kubicki, qui était en charge de l'affaire, a rejeté le changement d'avis de Smith Riley et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après avoir reçu sa sentence, Smith Riley s'est effondré sur le sol de la salle d'audience de Kubicki. La police a tiré Smith Riley sur ses pieds et il a alors interrompu Kubicki. Juan Rodriguez. Être des mauvais parents est toujours plus facile qu'être des bons. Le mois de juillet est le mois le plus fréquent pour les enfants qui meurent d'un coup de chaleur en voiture. Selon les données sur les décès en voiture chaude compilée par Han Noul, météorologue à l'université d'état de San Jose, et les jeudis et les vendredis sont les jours les plus courants pour ces décès. C'était un vendredi lorsque M. Rodriguez, vétéran de la garde nationale depuis 22 ans, a laissé ses enfants dans la voiture pour se rendre à son travail d'assistant social dans un centre médical et de réhabilitation. Juan Rodriguez a été condamné pour homicide involontaire et homicide par négligence criminelle après avoir été arrêté pour le décès de ses jumeaux d'un an, Luna et Phoenix. Marcel Clark, la procureure du district du Bronx, n'a finalement pas demandé d'inculpation pour ses charges. Rodriguez avait plaidé coupable à deux chefs d'accusation de mise en danger d'autrui dans cette affaire dans un premier temps. Il a passé une grande partie de sa première comparution en larmes à plaider non-coupable d'homicide par négligence criminelle après que ses jumeaux de un an soient morts dans une voiture chaude après avoir oublié de les déposer à la garderie. Cette affaire a connu sa fin juridique et l'impact émotionnel et psychique sur cette famille qui a perdu ses enfants ne finira jamais. Tracy Hunter Tracy Hunter était juge au tribunal pour mineurs du comté de Hamilton lorsque son frère Steven, qui travaillait comme agent de correction au centre pour jeunes du même tribunal, a été accusé d'avoir frappé l'un des résidents du centre. Hunter aurait demandé des informations relatives à l'enquête sur Steven, le résident, et lui aurait transmis ces informations. Il a finalement été licencié. Hunter a été mis en examen et condamné pour ses actions liées à l'enquête. Elle a fait valoir que ses poursuites étaient politiquement motivées et les tribunaux de l'État et le tribunal fédéral de district ont rejeté ses revendications. L'accusé, qui a eu l'occasion de s'exprimer au cours de l'audience, s'est interrompu pendant que lisait l'historique de l'affaire. Un chaos a éclaté pendant la lecture de la sentence. Hunter s'est mis à boiter et s'est évanoui dans les mains de l'un des gardes. Elle a dû être traînée hors de la salle d'audience. Quelques instants après que le juge a prononcé la sentence de Hunter, une femme portant un t-shirt « Justice pour Hunter » a semblé se jeter sur Hunter. Blake Jefferson Vêtu d'une combinaison orange, Blake Jefferson a pleuré et palpité d'émotion lors de sa première comparution devant le tribunal. Agé de 22 ans, il était accusé d'avoir poignardé sa mère à mort. La police pense que Blake Jefferson a attaqué sa mère Dédrey, 48 ans, alors qu'elle parlait au téléphone dans leur maison de Houston au Texas. Il est accusé de l'avoir poignardé à plusieurs reprises, puis d'avoir laissé son corps dans leur garage pendant qu'il se cachait dans le placard d'un voisin jusqu'à l'arrivée de la police. Il gémissait et se tapait la poitrine lors de sa comparution devant le tribunal quelques jours plus tard. Alors que le juge lisait les informations relatives à sa caution, on pouvait entendre les membres de sa famille s'engloter sur leur siège. Après la brève comparution devant le tribunal, Jefferson s'est tourné vers ses partisans et s'est tapé le cœur. Selon le bureau du shérif du comté d'Harris, l'homme avait pris des substances et souffrait des problèmes de santé mentale au moment de l'attaque présumée. Regardons ensemble sa réaction. Glendria, Maurice et Lachirlet, Maurice. Quand on est à la maison et on a faim, notre premier réflexe est de savoir s'il y a un petit truc à grailler ou pas. On fouille généralement le frigo, le micro-ondes ou le four dans l'espoir d'y trouver quelque chose. C'est donc tout naturellement que Kejuan Mason, croisant, a sorti un cupcake du congélo pour combler son creux. Un acte si innocent qu'il est difficile d'imaginer y réagir autrement qu'en souriant et en le laissant le manger. Malheureusement, notre histoire-ci a pris un autre détour. Lachirlet, Maurice, la proprio du cupcake, a plutôt réagi violemment. Elle a battu l'innocent gosse avec une batte de baseball, ce qui, selon les procureurs, a laissé des bleus sur tout le corps du garçon. Tandis que sa sœur, Glendria, Maurice, la tutrice du garçon, lui aurait donné la fessée. Il finira malheureusement par succomber aux douleurs. Lachirlet sera condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Sa sœur, Glendria, Maurice, quant à elle, tutrice de l'enfant, a également aussi écopé d'une lourde peine. Les deux ont été initialement inculpés de plusieurs chefs d'accusation de meurtre, ainsi que d'agressions aggravées et de cruauté. Appréciez la séquence par vous-même. Lawrence Patrick Sullivan. Kerr, un personnage fictif qu'on n'accepte pas de voir dans nos rues tous les jours, mais les habitants de Miami ne partagent pas ce même avis. Un homme de Miami dont les cheveux verts et les tatouages ressemblent de façon frappante au personnage du Joker dans The Dark Knight a été arrêté après que la police ait déclaré qu'il pointait une arme chargée sur les voitures qui passaient. Lawrence Patrick Sullivan, 29 ans, a été arrêté pour port d'armes dissimulés. Sur le rapport d'arrestation, Sullivan était répertorié comme modèle de tatouage et a été placé en prison où il était détenu avec une caution de 5000 dollars. J'avais ma propre cellule, c'était bien, ce n'était pas mal. A expliquer Sullivan, il a ajouté qu'il était traité comme une célébrité lorsqu'il était derrière les barreaux. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un condamné content de sa sentence. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme on vient de parler des condamnés, je vous invite à ne pas rater notre ancienne vidéo qui parle de certains condamnés à tort. Ne le manquez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et assurez-vous d'activer le petit gong de notification pour ne pas en manquer. Une dernière chose, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo et d'inviter vos amis à nous suivre. Je sais que je vous demande, mais vous êtes les meilleurs. Je compte sur vous. A bientôt.